Musique Je vais passer 24h sur le Tour de France. J'ai été invitée par LCL qui est partenaire officiel du Tour depuis 40 ans pour vivre 24h sur le Tour, voir un petit peu comment ça se passe de l'intérieur, les coulisses et je pense que ça va être une expérience assez folle, moi j'ai hâte. Et ça commence maintenant, on y va ! L'étape du jour, ça va être de Péros-Guirec à Mur de Bretagne. Alors moi je connais pas du tout, mais s'il y a des protons qui me regardent, je pense que ça vous parle. On s'en va direction Péros-Guirec pour aller sur le lieu de départ des caravanes publicitaires puis pour se rendre au village du Tour. Là je suis sur le lieu de départ des caravanes publicitaires du Tour de France donc j'ai pu faire un petit peu le tour et voir les caravanes LCL. Et j'ai déjà eu deux goodies LCL, le sac, le caba et le bob. Je vais l'essayer, vous me dites ça me va. Nous on arrive en premier, on se gare et puis là, toutes les autres caravanes vont venir se garer en enfilade à côté. Dès qu'on est arrêté, on met en place tous les éléments qui vont nous permettre de circuler en circuit fermé Tour de France, c'est-à-dire les cache-plaques, on n'a pas de plaque d'immatriculation, on met en place les modules, les grosses structures, on met en place nos drapeaux, nos bandeaux, tout ce qui va faire le côté festif de la caravane et qui va mettre en valeur la marque. Là je suis juste au bord du port de Péros-Guirec et le village du Tour est là-bas. Donc je suis en train d'aller direction le village du Tour, voir un peu comment ça se passe. Je suis vraiment contente d'avoir été invitée par LCL pour vivre cette journée au cœur du Tour de France, parce qu'en fait quand j'étais plus jeune, j'allais voir le Tour de France avec mes parents et ce qui m'intéressait surtout, c'était les caravanes publicitaires. Et voilà l'entrée du village du Tour. Ici on a la carte de France avec toutes les étapes du Tour de France. En fait moi je croyais que le Tour de France, ça faisait le Tour de la France, mais pas du tout. Ici on trouve principalement les sponsors, les journalistes et il faut avoir une invitation pour pouvoir accéder au village du Tour. On va s'y balader, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on trouve ici. Dans le village du Tour, on trouve surtout les stands des sponsors. Ce qui a surtout attiré mon attention, c'est l'espace gourmand. On peut y déguster des spécialités régionales. On est en Bretagne, donc évidemment il fallait que je teste les galettes bretonnes. Et puis de toute façon, dans mes vidéos, je teste tout le temps des trucs à manger. Regardez, ça l'air trop bon. La caravane publicitaire est passée. Maintenant je vais embarquer à bord d'un véhicule LCL et on va remonter toutes les caravanes publicitaires. Partir sur la route d'une étape au cœur des caravanes publicitaires, ça permet de se rendre compte de l'ambiance du Tour de France. On remonte les caravanes et on fait coucou aux gens au bord de la route qui nous font coucou et j'esticule pour essayer d'attraper les goodies distribués par les caravanes publicitaires. Et on se rend vite compte à l'enthousiasme de la population que certaines caravanes ont plus de succès. Je vous laisse deviner lesquelles. On a remonté en minibus toutes les caravanes publicitaires et là on a fait une pause au bord de la mer. Regardez, le paysage est super beau. Et ce qui est cool, c'est que je vais voir à nouveau passer les caravanes publicitaires au bord de la route là-bas. C'est parti pour le passage des caravanes publicitaires. Allez, à mon tour d'essayer d'attraper des goodies. Moi j'ai eu un petit truc. C'est bon, j'ai eu le cochonou, c'est tout ce que je voulais. Voilà tout ce que j'ai réussi à récupérer. Bon, je crois que le cochonou, c'est ce que je préfère. LCL nous a préparé une petite surprise, un tour en hélicoptère. Je ne m'y attendais pas du tout, ça va être une première pour moi. J'ai vraiment trop 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 hâte de faire ce tour en hélicoptère et de voir le passage des cyclistes depuis le ciel. Je pense que ça va être une super expérience. Vous êtes prêts à faire l'hélico ? Je suis fin prête. Pour la première fois de ma vie, j'ai volé en hélicoptère. C'était une expérience géniale. J'ai pu observer le passage du peloton des cyclistes depuis le ciel. C'est absolument génial. Je crois que c'est le meilleur endroit depuis le ciel pour voir le passage des cyclistes. C'était une super expérience. J'ai déjà hâte de refaire un tour en hélicoptère. Dites-moi en commentaire si vous, vous avez déjà fait de l'hélico. Et du coup, maintenant, on va reprendre la voiture LCL et on repart sur le circuit de l'étape jusqu'à la ligne d'arrivée. Là, je suis à l'arrivée de l'étape à Mur de Bretagne et je vais rejoindre la loge VIP. C'est d'ici que je vais voir les coureurs qui arriveront sur la ligne d'arrivée. Dans la loge VIP, il y a des écrans qui permettent de suivre l'étape en direct. Mais il y a aussi des cocktails à volonté et à manger. J'ai pris un cocktail et il y a à manger. Là, je vais goûter un sorbet à la fraise. Van der Poel qui attaque tout de suite. Un tour de l'arrivée. Le pétard de Mathieu Van der Poel. Surpuissant. Il est unique, je crois. Et qui va aller décrocher donc sa première étape sur le Tour de France pour sa première participation. Mathieu Van der Poel. C'est déjà la fin de cette incroyable expérience qui a duré 24h, 24h au cœur du Tour de France de l'une des plus grandes courses cyclistes au monde. C'était vraiment génial. Merci beaucoup LCL pour cette invitation. J'ai pu vraiment voir comment a été organisé le Tour de l'intérieur. J'ai vécu une super journée. Je m'en souviendrai toute ma vie. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de me laisser un pouce en l'air. De t'abonner, ça n'est pas encore fait. Rejoignez-moi sur TikTok et sur Instagram. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage MFP.